La décolonisation. Vous l'avez vu, à la sortie de la Suède en Guerre mondiale, De Gaulle va déjà, à la suite du référendum pour la Vème République, demandera à ceux qui veulent rester et constituer l'Union française de voter oui et à ceux qui ne veulent pas de voter non. Ceux qui votent non accédant à la démolence. Et donc c'est de là que le commentateur parle de pseudo-décolonisation. Mais en réalité, il faut se replonger dans le contexte historique de l'époque. Et la France sortait d'une guerre avec l'Algérie qui a coûté très très cher. Et d'ailleurs, c'est cette guerre qui met à mal la caractéristique république qui était déjà moribonde. Mais la guerre d'Algérie va vraiment finir de la tuer. Même si on a déjà la Vème République, puisqu'elle a été adoptée en octobre 1958, mais les pratiques sont encore celles de la Vème République. Et ce n'est pas un hasard si l'une des modifications substantielles qui prolongera la Vème République, c'est-à-dire l'élection du président de la République au suffrage universel se fera par un référendum en 1969. Et ça se situe après la guerre d'Algérie. Et c'est pour ça qu'il faut bien vous placer dans le contexte pour comprendre. Et ce qui était l'intérêt stratégique de la France n'était pas d'avoir des pays, des colonies qui demanderaient de l'égalité, l'accès à l'égalité des droits. C'est ça la vraie problématique et la vraie réflexion de ceux qui ont octroyé le plus rapidement possible l'indépendance aux pays africains suite à la guerre d'Algérie. La vraie réflexion était celle de combien ça va nous coûter. Et est-ce que ça nous coûtera plus cher d'avoir des départements africains où ces pays nous réclameront l'égalité des droits, l'égalité en matière de droits sociaux, ça a été ça aussi. Et ce qu'ils ont vite compris, c'est qu'il était beaucoup plus avantageux d'avoir des pays coquilles vides qui d'ailleurs, il faut le dire, ne correspondent à rien. Parce que les frontières, les fameuses frontières des pays africains sont des frontières que les Occidentaux ont tracées eux-mêmes. Ce qu'il faut savoir, c'est que les pays ne répondaient pas, sauf l'Ethiopie. Mais à part l'Ethiopie, les pays ne répondaient pas à une réalité sociologique et géographique. La conférence de Berlin, c'est une conférence où les Occidentaux se réunissent et disent, voilà, en fonction de nos intérêts économiques, qu'est-ce qui est mieux pour nous ? Et ils se mettent autour de la table et définissent les frontières en fonction des ressources qu'il y a d'ici, ou là, ou par là. Et c'est comme ça que naissent les frontières. Et c'est comme ça que naissent ces pays. C'est pour ça qu'au moment où il y a l'indépendance, ils savent très bien qu'ils ont créé le facto des pays. Et que ces pays, ce sera pour eux plus facile de mettre des gens qu'ils ont eux-mêmes formés à la tête de ces pays pour pouvoir maintenir leur domination et que cela était plus facile de le faire ainsi. Et c'est pour ça qu'on parle de pseudo, de pseudo-indépendance. Parce que il a pas... Et à chaque fois que quelqu'un s'est dit non, mais ça ne va pas se passer comme ça. Mais ces gens-là, ils s'appelaient il s'appelait ou alors ils s'appelaient ou alors ils s'appelaient mais on a su les faire taire. C'est-à-dire qu'on a su les faire taire. Et c'est pour ça que ces indépendances, lorsqu'on dit que c'est des indépendances qui... des pseudo-indépendances, oui, parce que ce qu'il rappelait est vrai. Les accords de coopération militaire avec ces pays sont des accords qui permettent à tout moment à l'ancienne puissance coloniale d'intervenir pour régler les problèmes politiques. C'est comme si la France avait signé un désaccord d'intervention militaire avec les États-Unis ou un autre grand pays et qui, à chaque soir où il y aura un problème en France, les États-Unis interviendraient pour régler les problèmes en France. Personne n'accepterait ça. Personne ne l'accepterait. Mais voilà, c'est ça la réalité. Et c'est encore aussi aujourd'hui la réalité politique. C'est pour ça que c'est très temps après, lorsqu'on parle, puisque là, on est depuis deux ans dans les 50 dernières de ces indépendances, de ces indépendances octroyées, de ces indépendances de pays qu'on a créés, fabriqués et qu'ils ne finissent pas de ne pas se porter bien puisqu'à partir du moment où ils ont été fabriqués de toutes pièces et ils ne vivent pas et ne battent pas leur coup, ne battent pas en réalité sociologique et géographique, ils ne peuvent que se porter mal. Ce qui se passe au Mali, avec la partition du Mali, c'est un pays qu'on a dessiné de toutes pièces. Il y avait le royaume du Ghana, il y avait le royaume de Tuputu, de son royaume. Donc, du coup, on a créé de toutes pièces quelque chose qui aujourd'hui, encore, a eu du mal à prendre et même si on peut se dire qu'on ne peut pas être partisan du morcellement tout le temps, mais quand on a créé des entités qui ne correspondaient pas à grand chose, il ne faut pas s'étonner que ça ne marche pas. Mais moi, je voulais juste rappeler quelque chose. Rappeler à ceux qui pensent qu'il y a une malédiction sur le continent africain, je voulais juste leur rappeler l'histoire de France. La France a mis 300 ans pour se construire. Je veux dire, 300 ans... Non, mais je parle de la France moderne. La France moderne, elle a mis trois siècles pour se construire. Et alors, je voudrais vous dire qu'entre trois siècles et 50 ans, il y a de la marche. Merci bien.